Je vous raconte ici régulièrement des histoires d'hommes et de femmes face à la maladie. Mais aujourd'hui ce sera un peu particulier parce que le malade est célèbre. Et il est là, en face de moi. Bonjour Mathias Malzieux. Bonjour. Vous êtes depuis plus de 25 ans le chanteur et le compositeur du groupe de rock Dionysos. A côté de ça vous êtes aussi réalisateur de films d'animation, vous êtes aussi écrivain. Et d'ailleurs je signale la sortie de votre dernier roman chez Albert Michel, Une sirène à Paris. Et en 2013, il vous est arrivé un drôle de truc. Vous étiez sur le point de sortir votre dernier film, Jack et la mécanique du cœur, quand on vous a diagnostiqué une maladie extrêmement rare et très grave, une aplasie médulaire. Votre moelle osseuse ne fonctionnait plus. Vous étiez à deux doigts d'y passer. Vous vous en êtes sorti à l'issue d'un parcours qui a duré un an. On vous a greffé du sang issu d'un cordon ombélical de bébé. Et vous racontez tout ça dans un livre paru en 2016, publié là encore chez Albert Michel, Journal d'un vampire en pyjama. C'est bien sûr à partir de votre livre que j'ai bâti mon histoire d'aujourd'hui. Je l'ai écrite avec Éloi Audouin-Rouzeau, réalisation de Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelat. 6 novembre 2013. Ce matin, je tourne le clip de ma dernière chanson. Celle qui doit accompagner la sortie de mon prochain film d'animation, Jack et la mécanique du cœur. On est tous là au studio, au ralenti. Rock'n'roll et réveil matinal vont rarement ensemble. Je me regarde dans la glace. Waouh ! J'ai les cernes de E.T. Heureusement, le clip est en noir et blanc. Avec le maquillage, ça devrait aller. Silence sur le plateau. Action ! On fait semblant de jouer. C'est ça un clip. Mais il faut bouger. Et mes muscles se tétanisent. Ok. On recommence. Deuxième prise. Je ne dis rien. Pendant les pauses, j'essaye de reprendre ma respiration. Je serre les dents. J'essaye de m'économiser. À la trentième prise, j'ai le mal de mer. Mais autour, on ne se rend compte de rien. La journée se termine enfin. Je croise mon reflet dans le miroir des toilettes. Je suis plus pâle que Dracula. C'est vrai que ça fait quelques mois que tout le monde me dit « T'es blanc, Mathias, non ? T'es très blanc ? » Alors, le lendemain, je me fais faire une prise de sang. J'aurai les résultats mardi. Je sors. Je suis tellement au ralenti qu'une vieille dame avec un mini-chien coiffé comme elle me double sur la place de la République. J'arrive chez moi. Ça fait des semaines que je ne prends plus l'escalier. Mais là, même dans l'ascenseur, je suis essoufflé. Je m'allonge un peu. Et puis, je me lève. Je vais pour appeler le taxi qui doit m'amener au montage de mon clip. C'est un numéro que je ne connais pas. Allô ? Allô ? Monsieur Malzieux ? Docteur Gelperovic à l'appareil. Dites-moi, le laboratoire vient de m'appeler pour me communiquer vos résultats en urgence. Il y a un sérieux problème, monsieur. Votre taux de globules rouges, normalement, il doit être entre 14 et 17. Il est à 4,6. Vous manquez d'oxygène, monsieur, dans le sang. Vous devez aller aux urgences vous faire transfuser immédiatement. Tout de suite ? Oui. Avec aussi peu de globules rouges, vous ne devriez même pas tenir debout. Et surtout, vous évitez les efforts. Vous risquez l'accident cardiaque. Je dois appeler quel hôpital ? N'importe lequel. Le plus proche. Et surtout, vous ne tardez pas. Je m'assois sur mon lit. Je me repasse le souvenir de ma journée d'hier. À sauter partout, j'aurais pu me cramer le cœur en direct. Allô ? Oui, c'est encore le docteur Gelperovic. Je viens de recevoir de nouveaux résultats. Vous avez saigné du nez récemment ? Oui. Ok. Votre taux de plaquettes est très bas. Surtout, vous ne vous rasez pas. Vous essayez de ne pas vous cogner. Par ailleurs, votre taux de globules blancs est aussi très bas. Tout ça est très inquiétant, monsieur. Il va falloir explorer votre moelle osseuse. Un ami médecin me conseille l'hôpital Cochin. Je suis pris en charge tout de suite. On me colle sur un fauteuil roulant. Je peux marcher, hein ? Ah non, non. On nous a dit de vous transférer en fauteuil. Qu'il est... Je devrais être en montage de mon clip. Entre alors un bataillon d'infirmières avec un masque et tout un tas d'instruments de torture. Et mon hématologue... Bien. Je vais devoir pratiquer un geste assez désagréable qu'on appelle un myélogramme. Ça consiste à prélever un peu de moelle osseuse dans votre sternum. pour tenter de comprendre pourquoi vous ne produisez plus de globules. Allongez le bras. Oui, le long du corps, voilà. Respirez. Essayez de vous détendre, monsieur. Ne bougez plus. Attention, je pique. C'est peu de le dire. Je transperce si t'étais plus juste. J'ai l'impression de me faire poignarder. On dirait qu'on m'arrache la cage thoracique. Voilà. Vous pouvez souffler, c'est fini. Ah mince. Il y a trop de sang dans le prélèvement. Il faut recommencer. Deuxième coup de harpon. Quelques heures plus tard, l'hématologue est de retour. Bien. Nous avons un premier résultat. Il n'y a pas de blast. Donc, ça n'est pas une leucémie aiguë. Je n'ai pas osé vous en parler tout à l'heure, mais au vu de vos résultats d'analyse de sang, c'est ce qu'on craignait. Donc, c'est moins grave qu'une leucémie aiguë ? Écoutez, je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Au pire, vous aurez à subir une greffe de moelle. On en saura plus mardi. Le mardi, le verdict tombe. Aplasie médulaire. Ma moelle osseuse ne fonctionne plus. Je cherche un responsable. Mes excès de nuggets. De crêpes. De coca avec un peu de whisky dedans. Ou alors, le rock'n'roll. La mélancolie. Le chagrin d'amour. Le sommeil bâclé, peut-être. Le Nutella. Et bien non. C'est une loterie. Un accident biologique. Une centaine de cas en France. Surtout des enfants. Et des vieux. Je suis collector. L'hématologue m'explique. Alors, ce sont vos propres anticorps qui se retournent contre vous. Je vous explique. Normalement, vos anticorps sont programmés pour vous défendre. Mais là, vos anticorps s'en prennent à vos globules. On ne sait pas vraiment pourquoi. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Et nous allons devoir envisager une greffe de moelle osseuse. Finalement, je peux rentrer chez moi. À condition de venir me faire transfuser au moins une fois par semaine. Car pour vivre maintenant, j'aurai besoin du sang des autres. C'est officiel. Je suis un vampire. Et on me promet une greffe de moelle osseuse. La moelle osseuse. Ça n'est pas comme le cœur ou le rein. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, on la confond souvent avec la moelle épinière. En attendant, pas d'effort physique violent. Éviter les lieux publics, les bisous. Ne jamais se cogner. Revoir les concerts, les copains, les bars, le cinéma, le vélo, le skateboard. Même me laver les dents avec une brosse est devenu trop dangereux. Alors voilà le programme. Il faut me trouver un donneur de moelle compatible. L'idéal serait ma sœur. Une chance sur quatre qu'elle soit compatible. Mais je vous le dis tout de suite, elle ne sera pas compatible. Et après, ben, c'est la loterie du fichier mondial des donneurs. Une chance sur un million. Avant la greffe, on me dit qu'il y a peut-être un traitement. Un traitement antilymphocytaire. En chambre stérile. Greffe. Pas greffe. Hospitalisation. Pas hospitalisation. Greffe. Oui. Non. Peut-être. Sûrement. Maintenant. Plus tard. Tout de suite. J'ai les nerfs à vivre. À force. Le médecin veut que je fasse le traitement. Maintenant. Moi, je lui propose un deal. OK pour m'enfermer dans une chambre stérile. Mais après le 5 février. Après la sortie de mon film. On ne va pas pouvoir attendre le 5 février. Vos globules blancs sont trop bas. Vous risquez une infection. Je sais que c'est difficile pour vous. Mais là, ça devient trop risqué. S'il vous plaît. J'aurai tout le temps pour me reposer après. Vos analyses sont en baisse. Le risque d'infection augmente. C'est dangereux de vous laisser dehors aussi longtemps. Écoutez, c'est très important pour moi d'aller défendre ce film jusqu'au bout. Je viendrai le 6 au matin s'il le faut. Bon. Je comprends. Je vais aller en parler avec le reste de l'équipe. Je vous tiens en cours. Là-dessus, le téléphone sonne. C'est ma productrice. Elle n'est pas au courant. Je n'ai rien dit. Elle veut que je confirme la date du grand journal de Canal+. Et puis, la tâchée de presse appelle. Le planning se remplit. Je ne sais plus quoi répondre. Je continue à dire oui et puis... Bon. M. Malzieux, vos analyses sont à peu près stables. On est d'accord pour une hospitalisation à partir du 6 février. Mais surtout, soyez prudents. Et si vous avez de la fièvre ou quoi que ce soit, vous nous appelez. Il me reste 14 jours à parcourir en terrain miné. Le compte à rebours est lancé. 31 janvier. L'avant-première est dans 3 jours. La sortie du film dans 5. Et l'entrée en bulle stérile dans 6 jours. Et me voici au grand journal. Au maquillage, c'est plus long que d'habitude depuis que je suis un vampire. Pas évident de sourire en serrant les dents. J'ai peur de saigner. J'ai peur de pleurer. J'ai peur de bredouiller. Je dois faire croire que je suis à la cool. Je saigne du nez, mais seulement pendant la page de pub. Et personne ne se rend compte de rien. Et après, vient l'avant-première de mon film. La projection du film démarre. Je connais chaque plan par cœur. Et je le vois peut-être pour la dernière fois. j'aimerais que ce film dure pour toujours. Petite allumette, c'est dangereux d'être coquette. 6 février. Hôpital Cochin, quatrième étage. Rosie, ma chérie, m'aide à porter mes bagages. Pendant toute la durée de mon hospitalisation, nous ne pourrons ni nous embrasser, ni nous toucher. Seulement se voir du bout des yeux. me voici en chambre stérile. On va vous installer un cathéter central. Ça va vous éviter d'être piqué tous les jours pour les bilans sanguins, les transfusions, le traitement, tout ça. Tout va passer par là. Ce sera plus confortable pour vous. Au-dessus de mon lit, il y a une sorte de gaufrier géant. Ils appellent ça le flux. Ça filtre l'air, c'est un bouclier antimicrome. 10 février. Je suis ici depuis 4 jours. Hier, le traitement a coulé dans mes veines jusqu'à 2 heures du matin. Et tous les jours, Rosie traverse la ville et vient me sourire du bout des yeux. Elle a son masque, sa charlotte, sa blouse. Je n'ai pas le droit de la toucher. Quand les batteries de l'espoir se vident, elle se transforme en chargeur et elle remet mon cœur en route. 20 février. Vous avez besoin de quelque chose, M. Malzieux ? Oui, des bisous. J'en ai marre de ne pas avoir de bisous. Le lendemain, l'infirmière m'apporte une feuille de papier sous plastique avec écrit « Bonne nuit » et deux baisers rouges. 27 février. J'écoutais de la musique, je n'ai pas entendu le médecin rentrer. Bien, vos globules remontent, donc on suspend l'isolement. Si les globules blancs se stabilisent, vous sortez dans quelques jours. C'est le début d'une nouvelle aventure. Je mange dans une véritable assiette, je peux sortir de ma chambre et je prends une putain de douche. Mais le lendemain, mauvaise nouvelle, les globules sont repartis à la baisse. Je me voyais déjà foutre le pyjama à la poubelle, aller voir mon film au cinéma. Je m'y voyais déjà. 1er mars. La baisse des globules blancs se confirme. Mon système immunitaire est en train de s'éteindre. Les infirmières ont remis les masques ce matin. L'espoir s'est bien foutu de ma gueule. Combien de temps encore ? Peut-être des mois, m'a dit l'interne. 10 mars. Le professeur entre dans ma chambre. Bon, vos globules blancs ne remontent pas aussi vite que je l'espérais, mais il y a quand même un petit mieux. Au cas où, nous allons relancer les recherches pour un donneur de moelle. En attendant, vous allez peut-être pouvoir sortir. Il est question que je sorte demain. 12 mars. Je viens de passer cinq semaines enfermé dans une chambre stérile et aujourd'hui, je sors. La joie d'enfiler des chaussettes et de se sentir un peu moins petit avec des chaussures. Je retrouve ma guitare, mon ukulélé et je me glisse dans le lit avec une bouillotte vivante contre mon ventre. 16 avril. Un mois que je suis sorti. Le taux de globules est stable mais ne s'améliore pas. Je suis toujours dépendant des transfusions. L'idée d'une grève de moelle est évoquée de plus en plus souvent. 1er juin. La coupe du monde de foot approche. J'écris de nouvelles chansons mais les globules ne veulent toujours pas remonter. Seules les transfusions me maintiennent en vie. Et pour la grève, on me dit tous les jours à l'hôpital. On saura la semaine prochaine. 15 juin. J'ai rendez-vous avec le professeur Péfaut de la Tour, spécialiste de la grève de moelle. Cette fois, c'est à l'hôpital Saint-Louis. Bon, nous n'avons pas trouvé de donneur entièrement compatible dans le fichier mondien. Il nous reste donc deux possibilités. Soit on tente une greffe avec un donneur compatible 9-10e, soit on vous greffe le sang d'un cordon ombilical. C'est une technique qui est d'habitude réservée aux enfants mais, avec votre petit gabarit, on a de bonnes chances. Ça a déjà été tenté sur 18 adultes. Ça a marché pour 15. Ah ? Et les trois autres ? Décédés. Mais, ils cumulaient d'autres pathologies. Si je vous le propose, M. Malzieux, c'est parce que je sais que nous pouvons vous ramener à une vie normale. Et ça marche comment ? Le sang du cordon ombilical des bébés contient des cellules qui sont capables de se transformer en cellules de moelle osseuse. L'inconvénient, c'est qu'au lieu de remplacer un arbre malade par un arbre neuf, là, on plante des graines. Donc, il faut du temps pour que ça pousse. Au moins, deux mois en chambre stérile. Et au moins, six mois sans trop s'éloigner de l'hôpital. Vous faites de la musique, je crois. Oui ? Alors, il va falloir vous préparer comme pour un très gros concert. Alors, je me prépare comme Rocky Balboa dans les bois, mais chez moi. J'ai un fauteuil en forme d'œuf. Je me mets dedans avec mon ukulélé et j'écris des chansons. Et je les enregistre comme un Père Noël qui distribuerait des cadeaux en plein été de peur de mourir à l'automne. Je sens une nouvelle force m'envahir sous les tonnes de plomb qui ralentissent mes pas. 1er septembre. J-30. Une batterie d'examens m'attend avant la greffe. Et on me suggère de stocker mes spermatozoïdes dans une banque. Les radiations totales de mon corps pourraient me rendre stérile. Si je veux être père, je dois faire des provisions pour l'hiver. Monsieur Malzieux ? Oui ? Suivez-moi. Alors voilà ? Je vous donne un petit récipient. Bon là il y a une télé, il y a des vidéos. Là vous avez des magazines. A tout à l'heure. Et quand vous avez terminé, vous fermez bien le couvercle du flacon et vous pouvez partir. 13 septembre. Contre-temps. J'ai eu une infection du poumon. Ça n'est plus le moment de détruire mon système immunitaire. la grève de sang de cordon est donc reportée. 11 octobre. J-3. Je passe toute la nuit à enregistrer avec mes copains. Et je fais une petite fête chez un disquaire pour la sortie d'un 45 tours de quelques-unes de ces chansons que j'ai enregistrées récemment. 13 octobre. Demain, j'entre en grève. Et ce soir, Rosie et moi, on va au lit en se disant que peut-être c'est la dernière fois. Rosie s'endort. Il fait presque jour. La fatigue me pique les yeux mais je prends le temps de la regarder dormir. Je caresse ses cheveux, son dos, ses fesses. La sensation se pyrograve dans ma mémoire. 14 octobre. Je prends ma dernière douche. Je me lave les cheveux tant que j'ai droit au shampoing. Et cette fois, j'ai le droit d'emmener mon piano, mon ukulélé et ma guitare folk. C'est contre la mélancolie. 14h57. Il me reste 3 minutes pour arriver au service de grève de moelle. Mais je connais les couloirs. Le sas, dans lequel on entre en actionnant un interrupteur avec l'avant-bras pour ne pas toucher avec les doigts. Je connais aussi déjà la chambre. On me l'a fait visiter avant pour amortir le choc. Il y a un frigidaire sous la table de chevet, un lavabo qui sert de douche, un placard. Le plafond est très bas. C'est très sombre. Ça y est, j'y suis. Et ça commence par une chimiothérapie bien lourde. Au revoir ma crinière d'écureuil. D'abord détruire, avant de reconstruire. Je joue du ukulélé pour ne pas trop penser aux premières nausées. 20 octobre. Cinq jours ont passé. Et je supporte plutôt bien le traitement. Avec la cortisone, j'ai juste l'air d'un hamster malade. Mais ça va. La destruction de ma moelle osseuse malade passe par l'irradiation massive de mon petit corps. Et donc, à la chimio, on ajoute des rayons. On m'habille en cosmonaute et en ambulance, on m'emmène me faire flaguer au rayon X. Comme une tartine dans un grippe. Ça y est, je suis à zéro. Je n'ai plus de moelle osseuse. Et d'une certaine manière, je ne suis plus malade. Tout reste à reconstruire. 21 octobre. C'est le très grand jour. C'est le jour de la greffe. Aujourd'hui, on va me planter des graines dans le corps pour qu'elles aillent se loger au fond de mes os. Aujourd'hui, le sang prélevé dans le cordon ombilical d'un bébé le 12 juillet 1999 et congelé depuis à moins 190 degrés va couler dans mes veines. Une infirmière arrive. Bonjour. Je viens pour vous greffer. Elle a des petites poches à la main. Elle règle le goutte à goutte. C'est parti. J'ai l'impression que le sang vient directement de son sourire. 26 octobre. J plus 5. Ce matin, je me suis levé du lit et d'un coup, blackout. J'ai perdu connaissance. Je suis tombé. Ma tête a dû heurter le lavabo. Je me suis réveillé avec le menton des frères Bogdanov, un énorme bleu violet sur le côté droit et un coca à l'œil gauche. Et dans ma chute, j'ai fait une hémorragie cérébrale. Scanner, IRM. On doit vérifier l'ampleur de l'hématome. S'il est trop important, on va vous transférer dans un hôpital spécialisé en neurochirurgie. Et au final, une double fracture du crâne. Le sinus cassé façon boxeur et le zygomatique brisé. Le zygomatique, c'est l'os qui bouge quand on rit. Je ne l'utilise pas beaucoup en ce moment. 27 octobre. Subir. Souffrir. Transpirer. Frissonner. La fièvre ne baisse pas. Les machines sonnent. Le saignement est résorbé. Il n'y aura pas d'opération. 30 octobre. Sous mon oreiller, je commence à trouver des cheveux. Et puis des mèches de cheveux. Alors un infirmier me rase tout. 4 novembre. Les premiers globules blancs apparaissent dans ma prise de sang de ce matin. Une bonne nouvelle. Apprendre avec des pincettes. 12 novembre. Depuis quelques jours, je vais tellement mieux qu'on commence à m'enlever les fils qui me relient à la machine. Après une année de noir-dense, le jour pointe son nez. On me parle de sortir. Peut-être dans deux jours. Juste pour le week-end. Ça y est. Je sors aujourd'hui. Avec un masque chirurgical. Mais je sors. Je reviens au pays des vivants. Je suis le plus heureux des hommes. 17 novembre. Retour à l'hôpital. Avec un petit côté, retour à l'usine. 18 novembre. Le professeur vient m'annoncer de bonnes nouvelles. La greffe a pris. Les globules blancs montent. Les rouges se stabilisent. Les plaquettes descendent moins vite. C'est bien. Vous êtes en avance sur les chronos. C'est très bien. Mais il ne faut pas se relâcher. Vous allez sortir. À la moindre fièvre, vous revenez direct. D'accord ? 2 décembre. Je vais régulièrement à l'hôpital. Aujourd'hui, je suis rentré à pied. Je me suis vu mourir. Je me vois renaître. 24 décembre. Un duvet commence à repousser sur mon crâne. C'est le retour de mon panache roux. Et je crois que cette fois, c'est bel et bien reparté. Rien ne sera plus jamais comme avant. Je viens de vivre l'aventure la plus extraordinaire que je n'ai jamais vécue. C'est parti. Cette histoire était donc tirée du livre de Mathias Malzieux, journal d'un vampire en pyjama, paru chez Albain Michel, avec le disque qui va avec, comme toujours avec vous, Mathias, dont on vient d'ailleurs d'entendre à l'instant un extrait. Votre histoire se termine par cette phrase, « Rien ne sera plus jamais comme avant ». Vous avez un peu plus de recul aujourd'hui, puisque c'était il y a presque 5 ans tout ça. Est-ce que ça a changé ? Tout a changé, et merveilleusement, rien n'a changé. C'est-à-dire que l'apanage de la guérison, c'est de recommencer à vivre avec les vivants, et de ne plus être seulement ce survivant qui est dans l'ultra-intensité de la proximité de la mort. C'est-à-dire que c'est ce moment où la mort s'éloigne, et du coup on reprend les choses de la vie. Alors avec un bonus d'intensité qui est absolument phénoménal. Mais qui dure ? Qui dure, oui. 4 ans après ? Oui, en fait, ça c'est le joli problème des hypersensibles et des hyperactifs, c'est que j'avais déjà une tendance à être un petit peu dans l'intensité. Avec cette expérience-là, je suis pire et mieux qu'avant. C'est-à-dire que je suis devenu le plus gros hypochondriac du monde à peu près. Et en même temps, je prends toutes les bonnes choses, toutes les vibrations, très 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 fort. Et en fait, la question du présent a augmenté, l'ultra-présent. C'est-à-dire que l'entonnoir du présent est beaucoup plus intense qu'avant, où je me projetais, où je pensais au passé. Et en fait, là, le présent a pris une importance complètement capitale. Mais je tiens d'ores et déjà à vous remercier, parce que c'est très particulier d'entendre quelqu'un qui... Qui dit au jeu vos phrases. Oui, et puis qui s'implique, en fait. C'est la question de l'implication. Et je pense que c'est des gens qui sont impliqués qui m'ont sauvé la vie. Mes proches, ma compagne, mon papa, ma sœur, mon groupe, mes amis. Ceux qui sont devenus des amis de circonstances incroyables, à savoir les infirmières, le professeur qui m'a greffé, qui sont des gens extraordinaires. Et aucun d'entre eux n'était en automatique. Tout le monde s'est impliqué. Même quand on venait me donner un jus de fruits, ou me parler football et poésie à 2h du matin en branchant un antibiotique, j'avais que des gens qui étaient dans l'intention et dans l'implication. Et là, en fait, ce que j'ai ressenti en vous écoutant, j'étais comme si j'étais allé voir une pièce de théâtre, d'une vie que je n'avais pas complètement vécue, alors que si, pourtant si. Et c'était très émouvant. J'étais spectateur de votre voix et de votre façon de le transmettre. C'est très émouvant. Merci. Alors il y a un moment dans le livre où vous dites, il y a un truc qui va changer, mais je ne sais pas ce qu'il en a été depuis. D'ailleurs, vous dites, je ne ferai plus de grandes salles. Je ne veux plus faire que des trucs intimistes. Je suis sûr que vous ne l'avez pas tenu, ça. Bien sûr que non. En fait, le naturel revient au galop, et ça fait partie de la beauté de la guérison. C'est que, quelque part, c'est bien qu'on tire quelques-unes des leçons, qu'on n'oublie pas. Moi, j'ai un devoir de mémoire à mon échelle, et à l'échelle des gens qui se sont occupés de moi. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi, et faire comme si ce n'était rien passé. Mais en même temps, si j'étais tout le temps, comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, exactement dans le même état qu'il y a 5 ans, et que je ne reprenais plus une latitude de risque, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que je me serais sauvé pour ne pas vivre. Ce serait catastrophique. Aujourd'hui, concrètement, il n'y a plus aucune trace de tout ça ? C'est-à-dire que vous êtes redevenu un Mathias Malzueux en bonne santé ? Tout à fait. Après, bien sûr, j'ai une rustine. Donc on fait quand même quelques petites vérifications. L'hiver, on booste un peu le système immunitaire, des choses comme ça. Mais je vis complètement, intégralement, normalement. Toutes mes analyses de sang sont revenues complètement à la normale. D'ailleurs, au début, quand elles étaient très très basses, on a l'impression que ce n'est pas les siennes. Puis quand elles sont redevenues bonnes, je n'avais plus l'impression que ce n'étaient plus les miennes. Mais en vérité, ce ne sont pas les vôtres. Alors ça, c'est un élément très intéressant. C'est-à-dire que vous avez changé d'identité génétique. Oui. Oui, en fait. Et d'aurésus sanguin, d'ailleurs. Oui, j'ai changé de sanguin. Vous étiez au plus, je crois, de moi ? Oui, je suis à moins maintenant. À moins. Et il m'est arrivé une aventure assez incroyable avec ça. C'est que j'ai fait des petites conférences sur l'imagination dans un contexte de guérison. Je suis parti un petit peu au Mexique, en Chine, en Espagne et en Allemagne, dans ma loge. Donc Allemagne, d'où venait le cordon qui m'a sauvé ? Ah, il venait d'Allemagne ? Oui, oui, du Seldorf. Et je joue à Hambourg. Je fais cette petite conférence à Hambourg et j'ai une lettre dans la loge. Et bonjour, je suis la directrice de l'hôpital, je ne sais plus dire le nom en allemand, parce que mon accent allemand, malgré le sang allemand qui coule désormais dans mes veines, n'est pas très bon. Comme j'ai mis le vrai nom de code du donneur sur le livre, elle a lu le livre qui est sorti en Allemagne. C'est son fils. Non, ce n'est pas son fils, mais elle a cherché, elle a trouvé dedans, en fait, le cordon dans la base de données de son hôpital qu'elle dirige. Donc elle m'a dit, en France, c'est anonyme et gratuit, c'est interdit de voir son donneur. Mais en Allemagne, si vous le désirez, et si votre donneuse, maman biologique numéro 2, est d'accord, vous pouvez la rencontrer. Ce sera votre frère ou votre soeur jumelle. Et en fait, c'est le fils ou la fille à la moitié, parce qu'il a le papa aussi. Mais par contre, moi, j'ai exactement le même système immunitaire que la maman qui m'a donné ce cordon ombilical. Alors parmi les scènes du début de cette histoire, il y en a une qui m'a beaucoup frappé. C'est que vous allez prendre un rendez-vous dans un laboratoire d'analyse absolument ordinaire, celui dans lequel nous allons tous. On vous dit, vous aurez les résultats mardi. Et il y a un type qui a la conscience de vous appeler l'après-midi même pour vous dire, il y a un problème avec vos analyses. D'ailleurs, tout au long de votre parcours, le système médical fonctionne nickel. Oui, c'est vrai qu'on a une chance extraordinaire. Moi, je ne sais pas. C'est parce que c'est des fans de Dionysos ou c'est parce que c'est l'état de la médecine en France ? Non, non, c'est l'hôpital public qui a beaucoup de problèmes. Il manque des gens, il manque des budgets pour la recherche. Il manque beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'il est formidable qu'il n'a pas d'avaries ou de problèmes, mais il est aussi formidable. C'est-à-dire qu'il y a dedans, dans cette machine qui des fois tourne plus ou moins bien, il y a des gens extraordinaires. Alors moi, j'aurais préféré faire des voyages, des bébés, des disques, des livres, des films. Mais à la traversée de ce tunnel, j'ai rencontré des gens incroyables. Alors peut-être aussi parce que c'est malheureusement la gravité et la spécificité du traitement que j'ai eu. Donc c'était, comme me le disait le professeur PFO de Latour, un traitement à la carte. C'est-à-dire qu'encore une fois, personne n'est en automatique. C'est comme si on... Voilà, c'est le décollage vers l'une. C'est le décollage vers la lune. Puis tous les jours, il y a des gens que je voyais, des gens que je ne voyais pas. Les gens que je voyais, qui étaient ma maison émotionnelle au jour le jour, de l'aide-soignant au professeur. Mais il y a tous les gens qui techniquaient mes prises de sang tous les jours pour adapter le traitement comme c'est vraiment un décollage de fusée. Vraiment, c'est assez extraordinaire ce qu'ils ont fait. Alors il y a une scène qui peut surprendre. C'est que vous composez, vous écrivez, et même vous enregistrez pendant toute la phase qui précède la greffe. Et moi, je m'étais dit, alors jusqu'à ce que je lise ça dans votre livre, je m'étais dit, bon, le type il est à plat, il est à zéro, il est assis dans son fauteuil en forme d'œuf, là, et puis il est ectoplasmique. Mais en fait, vous n'êtes jamais ectoplasmique, même malade. Non, je ne suis pas plus fort que les autres, c'est-à-dire que j'ai eu des moments de blues, des moments de doute, mais jamais de moments de fatalité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où je me suis dit, c'est cuit. J'ai eu peur. Mais ça aurait été d'être dans le déni de ne pas avoir peur. Vous savez, il y avait d'ailleurs ce slogan après les attentats, on disait, même pas peur. Je pense que c'était un slogan qui partait d'une bonne intention, mais qui était complètement faux. Bien sûr qu'il faut avoir peur. Il faut avoir peur, mais il ne faut pas se laisser paralyser par la peur. Le courageux, ce n'est pas celui qui ignore la peur, c'est celui qui la combat. Et moi, j'ai été aidé par tous ces gérants-là pour combattre la peur. Et puis je pense que l'intériorité a une place. Chacun se soigne comme il peut, comme il veut. Il y en a, c'est en lisant. Il y en a, c'est en ne faisant rien. Il y en a, c'est en ne se souvenant pas. Moi, ça a été vraiment de rester un écrivain ou un chanteur ou je ne sais quoi, et pas juste devenir un malade. Mais vous avez de la chance à ce moment-là parce que je crois que si on est informaticien ou employé de banque, on n'a pas cet exutoire. Et vous, on sent qu'en permanence, la musique reste votre exutoire. Et l'écriture, puisque vous écrivez ce livre comme un journal de bord au fur et à mesure. Oui, c'est vraiment, c'est chacun, encore une fois, à sa manière. Mais moi, je crois très très fort, sans le mystifier, parce que c'est une agglomération de choses, mais au pouvoir de l'imagination. Parce que l'imagination, en fait, me permettait de sortir de la chambre. Elle me permettait de lire les livres des autres, d'écouter de la musique. Et moi-même, d'en fabriquer. Et en fabriquant encore autre chose, je continuais d'être dans... de ne pas être complètement immobilisé. Mon esprit, en fait, il pouvait encore faire Peter Pan, il pouvait encore bouger. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Il y en a qui en ont plus besoin que d'autres. Il y en a encore besoin de voyager, d'autres qui ont moins besoin. Moi, j'ai besoin d'explorer tout le temps. Donc, le fait que je puisse le faire grâce à mon imagination, dans cette période-là, pour moi, ça a été, en fait, très important. Tout seul, je ne m'en serais pas sorti. Ce n'est pas moi, avec mon imagination, qui me suis sauvé. C'est les médecins qui m'ont mis à disposition en traitement, c'est mes proches. Et du fait qu'après, dans les moments où j'étais un peu tout seul, où j'étais tout seul, la nuit, les moments de doute, j'avais cette intériorité pour me refabriquer de l'espoir qu'il n'y en avait plus trop. Alors, il y a un passage qui est très intéressant, où vous imposez votre tempo aux médecins, vous leur dites, moi, je suis désolé, j'ai un film qui sort, donc je veux bien me faire hospitaliser, mais ça sera dans trois semaines. Et je me suis dit que ça aussi, c'était une force incroyable, parce que 90% des gens subiraient le tempo de la médecine, et vous, vous avez imposé votre tempo. C'était un risque, c'était un coup de poker, mais c'était un coup de poker émotionnel, parce qu'on parlait justement du moral. On le dit tout le temps, le moral. Chacun, moi, c'est en imaginant, en écrivant, il y en a d'autres, en regardant des matchs de foot, peu importe, chacun se nourrit son moral pour rester à flot comme il peut. Mais moi, je me suis dit, là, ça fait six ans que je travaille sur ce film, c'est dix ans de ma vie, la mécanique du cœur, entre le roman, le disque et le film. Si en plus, on me coupe le robinet au dernier moment, que je ne peux même pas livrer le bébé, en termes de moral, déjà, c'était dur. Parce que je suis quand même rentré en chambre stérile, le lendemain, je voyais les photos sur Facebook de l'équipe qui allait à la projection à Berlin. Donc si, en plus, j'avais pas carrément, j'aurais pu endommager, en plus, sa sortie, au point de ne pas le défendre, pour moi, c'était terrible. Je voudrais qu'on parle de celle qui était dans votre vie, à ce moment-là, qui s'appelle Rosie. C'est un moment assez rigolo, parce qu'on va dire les choses telles qu'elles sont. Les gens savent, peut-être, qui nous écoutent, que vous avez été le compagnon d'Olivia Ruiz. C'est avec Olivia que vous faites ce film. Tout à fait. Elle participe, elle fait les voix dans le film. On l'a d'ailleurs entendu brièvement tout à l'heure. Et alors, c'est un moment assez rigolo, où donc Rosie va vous accompagner. Mais Olivia aussi revient un peu à ce moment-là, pas comme amoureuse, mais comme inséparable. Et donc, vous êtes trois, là. Il n'y a pas de rivalité entre les deux gonzesses ? Non, parce que là, évidemment, il y a la paix des braves, parce que c'est la guerre. C'est la guerre dans mon corps. Donc, tous les gens qui portent un amour se mettent en rang et essayent de défendre. Et comme, après, les histoires et les chronologies font qu'il y a des choses comme ça qui se passent comme ça dans la vie, mais en tout cas, non, non, elles ont été chacune dans des places et dans des temporalités autres, tout à fait formidables, mais celle qui a affronté le quotidien, évidemment, et qui a été la véritable héroïne au premier plan, c'est Rosie. Alors, la technique qui vous sauve, je voudrais qu'on en dise deux mots quand même, ce recours au sang de cordon ombilical, en fait, vous faites encore à ce stade-là, puisqu'il n'y a eu que 18 adultes qui ont appliqué ce traitement, vous faites encore, vous servez de cobaye. C'est un protocole, oui. Oui, c'est un cobaye. On signe un papier dans lequel on dit... Moi qui avais des hamsters quand j'étais petit, j'ai fini par me transformer en cobaye. Donc, on signe un protocole, on est à quelques fois, on est en même temps très fiers et très inquiets. On se dit, quand même, c'est un peu... J'ai signé, on signe à la fois son arrêt de mort et son arrêt de vie. C'est très bizarre. Sa continuation de vie, en même temps, on se dit, ça va servir à quelque chose quoi qu'il arrive. Donc, une espèce de fierté, de panache, comme ça, un peu bizarre. Et en même temps, on a très très peur, effectivement. Mais c'était pas une cobaillerie juste pour essayer des traitements. C'est-à-dire que les personnes, et la personne qui a fait ce choix-là, le professeur PFO de Latour, comme il me l'a dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure... Vous avez le profil parce que vous êtes petit, quoi. Oui, déjà, parce que j'avais... Parce qu'en fait, ça n'a jamais été appliqué à ce stade-là. Bon, ça a été appliqué à 18 adultes, mais surtout, essentiellement, à des enfants. Oui, oui, ça marche tout pour les enfants parce que dans le sang de cordon, en fait, quand on n'a pas trouvé une greffe mature, on prend donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des graines. Et donc, dans les graines, ça fait repousser une petite molle osseuse, mais qui est quand même... qui a moins de cellules qu'une greffe mature. Oui. Donc, normalement, ça suffit pour sauver des enfants, mais pour quelqu'un, en fait, qui a un certain âge ensuite, ça ne suffit pas. Et en fait, il y a la question de l'âge. Donc, moi, 40 ans, j'étais limite. La question de la corpulence. Et là, vous n'étiez pas limite du tout. Donc, j'étais aussi à peu près avec un poids presque d'enfant, d'adolescent, quoi. De petit adolescent. De petit adolescent. Et puis, le fait est aussi que j'avais une bonne santé. Paradoxalement, en fait, j'avais ce problème-là, mais le reste de ma santé était bonne. Ce qui fait que... Et puis, c'est aussi le professeur qui a un coach, quoi. Ce type-là, je l'appelle un peu le maître Jedi dans le livre. Mais il pourrait être déchant et avoir rendu les gens champions du monde. Parce que c'est des coachs de vie extraordinaires. Parce que c'est des gens qui sont dans l'empathie, dans l'écoute. Et avec une dynamique. C'est une dynamique. C'est des gens de dynamo. Tu te frottes à eux, il y a de la lumière qui se passe, quoi. C'est des gens... Lumineux. C'est des gens lumineux et qui ont une humilité aussi par rapport à ça. Extraordinairement vrai. Depuis, vous savez si cette technique a été amplifiée ? Oui, et tout a marché à chaque fois. Donc, c'est une technique qui marche. C'est tout. Et à chaque fois qu'ils l'ont essayé, ils l'essayent vraiment pas en premier instant à chaque fois. Parce que c'est quand même plus long et c'est des greffes qui sont plus risquées. Donc, si on a une greffe apparentée ou mature, c'est quand même des greffes qui sont plus simples. Mais par contre, en cas de secours, ça marche de mieux en mieux. Et donc, c'est quand même extraordinaire. Parce que c'est le sang de cordon, quoi. C'est une base de vie qui sauve la vie. Donc, c'est vrai que symboliquement, c'est quand même assez étrange. En plus, c'est le nom de mon groupe, quoi. Dionysos, ça veut quand même dire né deux fois. Enfin, il y avait plein de trucs de... Après, évidemment, on attrape les signes là où on veut, là où on peut. Et on s'en fait sa petite mythologie de protection. Mais c'est vrai qu'il y a une folie de vie et d'ultra-vie dans tout ça. Merci beaucoup, Mathias Malzieux, d'avoir accepté de me confier cette histoire. Aujourd'hui, tiré de votre livre « Journal d'un vampire en pyjama » chez Albain Michel. Et je signale la sortie de votre dernier roman, qui, comme d'habitude, est doublé par un disque, et qui s'appelle « Une sirène à Paris », toujours chez Albain Michel. Merci beaucoup. Salut, Mathias. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr Sous-titrage Société Radio-Canada